Et bonjour, nouvel épisode notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild caleçon de challenge avec 12 vies. Alors ça fait encore une fois très longtemps que j'ai pas joué même si l'épisode dans lequel je dis ouais ça fait longtemps que j'ai pas rejoué machin ben il est toujours pas sorti au moment où je tourne cette vidéo mais normalement il devrait être sorti quelques temps avant parce que j'espère le sortir avant d'avoir fini le let's play sur Hyrule Warriors sur la chaîne encore une fois parce que je l'ai déjà terminé donc il faut que je je vais le dire clairement j'ai très envie d'aller voir tout un tas de zones et on n'a jamais vu cette tour ouais j'ai très envie d'aller voir certaines zones notamment bon bah le château notamment la forteresse d'Akala qui est là non pas là du tout là enfin voilà il ya des zones dans lesquelles on va retourner pour faire des comparatifs un petit peu vis-à-vis de ce qu'on a pu voir dans dans Hyrule Warriors et Age of Calamity mais pour l'instant on va continuer simplement on est arrivé au bazar à sec on allait en direction des Gerudo ouais ouais je vais acheter des trucs je vais acheter des trucs je pense ah non bah non du coup du coup ça a déjà été fait donc ok du coup très bien parce que là notre objectif bon normalement là on s'est arrêté c'était d'aller en direction de la ville des Gerudo ça en photo ouais j'ai pris ça en photo non mais ok donc visitons déjà cet endroit et l'achetons les la flèche en quoi attend une flèche en bois tu te fous de ma gueule t'es sérieuse là ah désolé vasac ouais non non je vais acheter j'ai sous tes yeux tout ce que j'ai à vendre ça demande plus de flèches c'est un site et Gerudo qu'il faut aller dommage qu'elle soit interdite aux veuilles aux veuilles je vais veuilles voies voies c'est les hommes est vrai est ce qu'on a un petit souci un petit souci avec la cité Gerudo c'est que on n'a pas le droit d'y aller nous bourgette c'est tout volume 7 bourgette chasseuse de rumeurs à travers les différentes réincarnations à vous les ragots dans cette ville là et voilà le scoop du moment les secrets de la famille royale d'hyrule d'après une rumeur le château d'hyrule abriterait plusieurs pièces un peu particulière la chambre secrète du dernier roi d'hyrule roam bosforamus hyrule mais aussi le laboratoire de sa fille la princesse zelda ces pièces renferment sûrement des secrets de la famille royale inconnue du peuple quel mystère c'est vraiment le genre d'histoire dont je raffole malheureusement ce n'est pas demain que je m'approcherai d'un endroit aussi dangereux intérêt 5 étoiles et oui on aura des choses à y faire dans ce dans ce château mais c'est pas pour tout de suite je peux aller là mais il ya déjà quelqu'un visiblement ok salut ça va ça va on dirait que la créature divine se rapproche de jour en jour combien de temps je vais donc je vais encore devoir attendre avant de pouvoir retourner à la cité Gerudo créature divine oui la créature divine cette chose gigantesque et menaçante qui arpente le désert elle provoque de terribles tempêtes de sable et il paraît qu'elle foudra quiconque essaie de l'approcher impossible de rentrer à la cité dans ces conditions la cité Gerudo c'est là que vivent les Gerudo au sud ouest d'ici c'est une ville gigantesque la plus grande de la région il ya un marché et même un bar la ville ne dort jamais malheureusement je bien porte que tu ne puisses pas t'y rendre la cité est interdite au veuil ouais on a compris ça du coup le vacarme de la créature divine fait fuir la carantelle si tu veux dormir ici je te promets pas une nuit tranquille tu tentes quand même c'est 20 rubis pour un lit normal et 40 pour un lit moelleux oh c'est bon ça va c'est bon ouais là on nous apprend un plat non mais ok ok c'est bon ça va du coup du coup il ya problème du coup il ya un petit problème salut toi ah non le c'est qu'on peut pas trop rentrer dans la cité Gerudo là pour l'instant donc euh salut euh tu es un voyageur ah ouais nous nous sommes des marchands en fait nous voulions aller jusqu'à la cité Gerudo pour faire du commerce seules les femmes sont autorisées à rentrer c'est injuste on a fait tout ce chemin pour rien notre chef est allé à la cité Gerudo pour chercher un moyen d'entrer ça fait si longtemps qu'il est parti ça doit sûrement dire que ça ne se passe pas bien ou alors qu'il y est hein je sais plus si j'avais visité ce endroit du coup mais euh j'imagine que non une hache de maître incroyable prendre en photo pour le bestiaire non mais arrête arrête d'appuyer sur B ouais ouais hop euh bon bah du coup euh du coup on va y aller on va aller en direction de la cité Gerudo après est-ce que j'ai un point de tp ? oh le lézard vous avez vu ce lézard ? j'ai pas de point de tp ici hein c'est pénible hein c'est un peu pénible hein oh y'a un coffre un coffre là boum petit ruby ok euh en vrai j'aimerais bien trouver un sanctuaire dans le coin ah non mais par contre il fait froid on va perdre de la vie si on y va est-ce que j'ai encore des trucs pour la... ouais j'ai encore des trucs pour la chaleur ok euh non c'est ça que je veux on va aller en direction de la cité Gerudo tout simplement on va aller vers la barre c'est pas si loin que ça ceci dit donc euh ouais ça devrait aller attendez hein attendez on prend tout en photo le retour des photos ce fruit poussant sur un cactus du désert Gerudo est riche en agents isolants les préparations qui en contiennent renforcent la résistance aux attaques électriques c'est vrai que ça j'ai rien je crois contre l'électricité non mais tu veux pas merci on va faire ça comme ça parce que le sable me ralentit donc euh bon bon on va essayer d'aller à peu près vite alors qu'il y a énormément de choses partout oh non 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 j'ai dit non oh je crois que je vais devoir me battre mais non mais oh ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu non mais non mais au secours au secours je le sens mal déjà au secours non mais non mais arrête mais non mais arrête frère pourquoi ? relève toi bah tempo hein ouais non mais tempo avec cette arme du coup ouais 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 voilà c'est ça oh tu peux pas récupérer les flèches les flèches bah par contre euh quoi ? vraiment ? vraiment il a fait ça ? voilà voilà non mais en vrai en fait j'aurais bien aimé récupérer ce qu'il y avait à looter là-bas en plus vu qu'il a plus de vie l'autre là parait bon plan ouais salut hein ouais salut par contre vous étiez deux ouais ouais alors attends deux secondes attends je veux récupérer le coffre moi tout ce qui m'intéresse c'est le coffre après est-ce que je peux ? est-ce que je peux le prank ? est-ce que vous pensez que je peux le prank ? sans qu'il me saute dessus ? évidemment évidemment c'était presque suffisant donc ça passe donc ça passe euh pas de loot ah mais il y a un autre coffre là scur mais il y a combien ils sont ? mais attendez ohlala je tourne la tête un côté je vois 40 000 trucs c'est terrible terrible ce jeu hein va-t-on avancer ça fait 10 minutes ah oui non mais c'est le oui oui d'accord c'est bon enfin je me dirigeais pas vers le bon endroit quoi comme d'hab quoi au final non mais kamé bam non voilà vous croyez qu'il me voit ? moi je pense qu'il me voit hein je pense qu'il me voit mais je sais pas s'il va réagir visiblement il a pas l'air chaud boum très bien c'est une affaire rondement menée hop ok bon bah très bien on peut aller vers la cité oh non les oiseaux rip les oiseaux tandis que le jour se lève donc que la chaleur va se lever aussi non mais arrête arrête d'appuyer sur B ok là bas il y a un truc aussi je crois me rappeler ce que c'est mais je suis pas sûr et on va mettre ça parce que voilà je sentais que j'allais me faire prendre par la chaleur ok je pense qu'on se rapproche ouais de la cité Gerudo avec euh ses morse des sables et sa faune locale ah oui c'est vrai que oui bon salut Savota ouais ne me dis pas que t'as traversé le désert Gerudo à pied euh si ça a dû faire une belle trotte nous autres Gerudo avons l'habitude d'utiliser des morse des sables pour nous déplacer dans le désert je m'appelle Fressa je tiens justement une boutique de location de morse dans la cité mes morse sont domestiquées alors tout le monde peut les conduire facilement si tu as des questions à propos des morse des sables viens me voir je suis une véritable spécialiste ok euh salut je veux rentrer désolé mais je veux pas te laisser rentrer dans la cité Gerudo la cité a de tout temps été interdite au Voï c'est une tradition séculaire que nous respectons scrupuleusement si tu as besoin de te réapprovisionner va plutôt au bazar à sec l'oasis qui se trouve près de l'entrée du désert euh voil voil non pas voile se prononce voil faut insister sur le iiii très bien dans ta langue ça signifie homme et vai signifie femme facile n'est-ce pas ouais facile qui va là ? un voi ? il n'a rien à faire ici la cité Gerudo est interdite au voi seuls les vai peuvent entrer euh ouais euh c'est évident pourtant ça veut dire homme oui non mais dac c'est pas faire la différence entre voi et vai et pourtant tu voudrais entrer dans la cité ouai vai ? ça veut dire femme oui non mais d'accord euh super allez salut ouais et là si je fais ça euh on bouge plus tu comptes aller où comme ça ouais super ah s'ils m'ont fait des dégâts par contre je vais mal le vivre non c'est bon ok ah bah superbe alors sachant que je pourrais tenter d'escalader MDR je suis caché un voi ! c'est un voi ! attrapez-le je ne peux pas laisser un voi entrer dans la cité c'est la loi des Gerudo tu as compris ? alors on remet plus le pied ici en plus c'est sûr qu'en plus en étant en caleçon je sais pas s'ils leur reprochent aux hommes mais euh peut-être pas la meilleure façon d'entrer quoi ah c'est louche ah voilà un visage inconnu je peux t'aider jeune homme ? euh tu mates ? pas du tout tu te trompes ? je suis un marchand je suis même le chef d'une caravane nous sommes venus de si loin pour finalement apercevoir que la cité était interdite aux hommes les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer nous voilà bien embêtés maintenant donc j'ai pas le choix donc tu mates ? non et non je mène l'enquête d'ailleurs j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Gerudo quelles infos ? je vais te faire part de ce que j'ai trouvé tiens voilà ça fait une semaine que je suis ici je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé c'est sur le point d'abandonner ? quand ? j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes semble vrai que ce soit un marchand qui fait navette entre le bazar à sec et la cité Gerudo alors je l'attends ah bah bonjour viens ici toi viens ici toi hein un garçon pareil que les Gerudo raffolent des garçons qui portent des bottes des sables alors j'en ai mis et je cours partout pour qu'elles viennent me parler ça marche pas du tout alors pas du tout pas une seule Gerudo est venue m'adresser la parole streamer c'est sûrement du vent quelle botte ? celle que je porte elle permet de marcher librement sur le sable ils sont très appréciés du peuple du désert mais on en fait plus de nos jours alors c'est presque impossible de s'en procurer alors t'es jaloux hein avoue que t'es jaloux de toute façon t'as pas le droit de le dire ça se voit donne tes bottes hein ? tu m'écoutes quand je te parle je t'ai dit qu'elles étaient pratiquement trouvables il n'est pas question que je les donne à un garçon une fille à la rigueur mais bon je suis très occupé elle a ce point tranquille ouais ouais de toute façon on s'en fout des bottes hein c'est une tenue hein quel connard parce qu'on rappelle hein évidemment le principe de ce challenge c'est de faire le jeu en caleçon alors en vrai les bottes c'est pas pour l'armure que ça donne que ça fait une différence mais vu que je me suis même pas au vu que même le masque corogouche en mode bon est-ce que c'est vraiment utile de le mettre hors des bottes hein 5 de ferme allez c'est parti pour le sanctuaire ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu donc ça fait deux mois je crois alors ah oui bah en gros là le but ça va être de conduire le courant euh tout simplement ouais 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 alors ce que je fais ne marche pas pour l'instant qu'on se mette bien d'accord euh ce que je fais c'est un peu nul mais voilà si je fais comme ça j'ai accès à ce tonneau grâce à ce tonneau alors en vrai je crois que là il y a moyen de tricher en plus sur celle-là enfin il y a moyen de tricher tricher c'est un grand mot hein et juste bon bah par exemple je pose je pose mon espadon en fer et je le mets comme ça et je pense que ça passe ça on va tester hein on va tester hein voilà on commence ça ah vous voyez une épée électrique une épée électrique euh du coup là on prend ça euh ça euh ah oui ça il faut que je mette là au secours au secours bon je pense que ça passera on va aller récupérer les tonneaux on m'en met un là euh là je vais re-récupérer ça tac euh voilà et voilà ah ouais non attendez il suffit de faire ça là on est d'accord il suffit de faire ça pas du tout ah non il faut que j'alimente les deux côtés alors ah non comme ça ok je pensais que ce serait plus compliqué que ça je pensais qu'il faudrait faire passer tout le truc par là mais mais non bah voilà euh ouais c'est tout bon sanctuaire validé je sens qu'on est à 9 emblèmes là il faudrait que je il faudrait que j'aille récupérer des coeurs un peu un jour bon il y a des réceptes d'endurance hein évidemment la vérité c'est que je veux récupérer des réceptes d'endurance mais euh mais on a combien de coeurs là 3, 4 8 ouais ouais il me faut des coeurs en vrai en vrai il me faut des coeurs mais euh oh il faut encore beaucoup de coeurs quoi c'est ça le problème mais bon bon du coup on a un point de tp euh mais on a un souci on a le souci que pour entrer dans la cité Gerudo euh c'est compliqué c'est quand même compliqué mais on peut voir la cité Gerudo hein elle est sympa en plus la cité Gerudo mais euh mais pour l'instant euh pour l'instant elle est sympa de loin quoi ah non ah non ma vie un espadon de voyageur bon il y a une énigme avec ses statues euh en vrai je me souviens de comment ça fonctionne mais euh mais les oiseaux là mais je vais attendre d'avoir l'explication ça se trouve on a déjà eu l'explication et j'ai oublié mais bon voilà attendez mais j'ai où en fait ? enfin je... d'un côté j'ai envie d'aller vers là d'un autre côté j'ai envie d'aller vers là-bas et euh et en vérité il faudrait que je retourne euh au... au bazar mais bon mais comment ça ? ah oui il fait quoi ? oh ah j'ai rien contre la chaleur ah c'est... c'est pénible ça ça pour le coup c'est un peu pénible quand même est-ce qu'à l'ombre ça passe ? non même pas hein ouais non mais là je suis juste en train de me prendre des coups à l'infini ah bah oui 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 super euh... non mais là j'ai... là j'ai juste... j'ai juste perdre toute ma vie c'est embêtant euh... allons là tp on va se tp ici tant pis tant pis on a fait un sanctuaire on a un point de sauvegarde euh... enfin téléportation qui euh... qui a été ajoutée un ennemi vous semble trop fort à améliorer votre équipement ouais alors l'amélioration d'équipement euh... comment dire ça marche quand t'as détenu après l'autre solution serait de me faire des... des remèdes contre la chaleur mais euh... ça change pas grand chose à mon problème quoi ah salut euh... salut la créature salut Vanaboris ah ouais et ça... ça je suis dégoûté hein parce qu'a priori euh... cet endroit là il est pas représenté du tout dans Age of Calamity je suis dégoûté attendez y'a un truc là-bas un truc là j'ai un coup au secours au secours ah oui ah oui d'accord carrément on descendu là euh... ouais 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 moi je voulais aller là-haut des herbes volent cette plante médicinale du désert Garouzo contient des fibres aux propriétés isolantes qui permettent de supporter l'électricité une fois cuisiné parce que ouais là t'as une énigme aussi ici bah après on peut se... ouais à la limite hein à la limite faisons l'énigme des... des héroïnes sachant que... secours attendez hein alors que j'ai un moustique euh... qui est arrivé hein c'est plus la saison normalement mais ouais euh... là je crois que c'est là je crois que c'est là-dessus où il y a écrit des trucs euh... dans l'alphabet Sheikah mais euh... alors j'sais plus hein... c'est un truc différent par statue de mémoire et euh... ça donne des infos sur les statues mais euh... mais là j'sais plus j'essaierai de re-vérifier pour euh... pour le prochain épisode à la limite non ah... ah attendez si autoportrait les herbes piment voilà et là on a des boules sur lesquelles on a des symboles qui correspondent si j'y dis pas de conneries au symbole qu'on peut trouver euh... genre là ouais 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 là il y a un symbole là le symbole doit être de l'autre côté j'imagine attend mais il est où ? ah merde vous êtes en train de me dire que la seule épée sur laquelle il y a un symbole c'est là ? ils sont où les autres symboles ? parce que là j'peux faire ça mais euh... ouais bah ça m'aime bien super peut-être est un peu audacieux là ? pas sûr que ça passe en vrai j'sais pas si ouais tu... tu... oh si ça passe large longtemps que j'peux pas fait d'escalade ouais oui ah bah voilà il est là le symbole voilà bah là c'est le symbole du V euh... qui est le symbole euh... c'est le symbole de la boule il me semble d'accord ok il va y avoir un truc au dessus encore allez vérifier ok non y'a rien y'a rien je peux monter là-dessus je savais même pas que je pouvais monter là-dessus ok ok alors que euh... alors qu'à priori avant il y avait un cheval entre les héroïnes visiblement donc là c'est le rond le rond je crois que c'est le symbole euh... je crois que c'était ça hein on va la faire juste tomber là le symbole est là là sur celle-là c'est quoi il est là-haut ok là c'est les deux points ok ok alors vous noterez hein là je suis en train de de regarder les symboles partout c'est fou je vais rien retenir évidemment je vais rien retenir ah là c'est le i merci RIP ça va pas suffire je me suis quand même pris les coups je l'ai fait trop tard j'ai réagi trop tard bon donc là c'était le i donc c'est pas le tomoe du sharingan euh... ouais 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 ça c'est quoi comme boule ah bah ça c'est les deux points les deux points c'était euh... oh secours les deux points c'était là je crois ou là c'était le i alors là c'est là le i alors là c'est là le i donc là les deux points ok là c'est le i non mais je prends la boule je vais faire ça je vais faire ça tac le tomoe le tomoe tomoe Ça là on sait pas pour l'instant Il est où le symbole ? Ah il est là-haut Oh là là Sinon on utilise la rage de révaillis Mais euh Je suis moyen chaud alors que là on peut monter facilement Ok Ne tombe pas Sale bait Ok C'est marrant parce que je me rappelais absolument pas Qu'il y avait ces structures de bois là Qui permettaient de monter Au niveau des héroïnes Ah non là c'est un coeur à l'envers C'est pas vraiment un coeur à l'envers Mais on va dire que c'est un coeur à l'envers Très bien Là le symbole il était en bas Mais euh Ah là c'est deux i Attendez il est où mon tomoe là ? Ah bah il est là Très bien Ok Alors Ah là c'est le coeur Donc le coeur il était là Tac Tac Ça Ça va là dedans Ah mais il y a combien de symboles Au secours Au secours Ah bah ça c'est bon C'est déjà bien placé Nickel Euh Ça c'est bon Elle doit plus m'en rester beaucoup Oh le nombre d'herbes On va tout récupérer Je pouvais monter par là Quel enfer Euh Ok Après est-ce que sans arme Non sans arme c'est bon Je supporte la chaleur Donc là on est bon Là on est bon Ah Là c'est un rond Et le symbole là C'est un rond Donc c'est bon Et ça c'était ça Bah voilà Nickel Et le sanctuaire apparaît Parfait Le sanctuaire de Kyoshio Très bien Alors est-ce que je vais avoir une épreuve Pour ce sanctuaire Ou est-ce que l'épreuve c'était De placer les boules Dans les trous C'est la vraie question Ça pour le coup Je me rappelle absolument pas On va vite le voir Et non C'est une bénédiction On est tranquille Alors que le trident des flammes Non mais on va On va juste faire ça Et ça quoi Je vais juste dire Ouais il y a une arme ici Voilà Le jour où j'aurais vraiment besoin d'armes J'oubliais Je me rappellerai jamais Que j'ai laissé une arme ici Mais Bon Voilà Est-ce qu'on a vraiment besoin De récupérer ce trident C'est pas sûr Alors que Ouais 85 euros Quand même Ça va Ça va 46 sanctuaires D'un côté En vrai ça va Parce qu'on est à quoi On est à C'est l'épisode 21 Ou 22 Je crois Je crois Euh Donc bon C'est pas si mal Comme progression En termes de sanctuaire On en a fait quasiment C'est quand même En moyenne on en fait deux par épisode Mais Il en reste quand même quelques-uns Il en reste quand même quelques-uns Oui alors moi oui Je voulais en premier Ouais 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 Retournons au bazar à sec Alors que l'épisode Approche de son terme Ah non Oh Cette musique Ouais bah super Super Ah bah tiens Il y a un gros goût là-bas Ah mais il est par là Le bazar Ouais Ouais Le retour des mobs Partout dans Hyrule Bon en vrai je sais pas si on en avait tué tant que ça Depuis la dernière mais J'imagine Sinon c'est pas drôle Non mais Non mais Je prends des cœurs Je peux faire des cœurs bêtement C'est terrible Tu peux pas Non Tu peux pas faire d'efforts Vraiment Ah on est pas loin de Ouais On est pas si loin de ça De la bait Non mais non 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 Alors Il y a un gros goût ici Mais nous on va retourner là Parce que j'ai pas très envie J'ai pas très envie de me prendre une décharge De l'anaboris Je vous avoue Ouais je me disais bien que je l'entendais proche quand même Ouais Super Alors Donc On disait Ah le vent Pourquoi il y a autant de vent Bon On disait Le bazar à sec Alors que j'ai vu hein J'ai vu qu'il y avait un sanctuaire par là Ah ouais mais il est là-bas Il est loin Quoique il est loin Pas si loin que ça en vrai Est-ce que Est-ce qu'on fait le bazar Ok Ok Non mais ok Bon Voilà J'allais dire Est-ce qu'on fait le bazar à sec Ou est-ce qu'on fait le Le sanctuaire On va faire ce sanctuaire On va faire ce sanctuaire là On va déjà faire ce sanctuaire là Et ensuite on verra Parce que je sais pas combien de temps on en sera D'ici là Salut Boum Oh il a de la vie Oh non il a trop de vie Oh ça m'embête déjà Oh ça me fatigue déjà Allez let's go Let's go le sanctuaire Ouais on enchaîne Si on En vrai si on arrive à faire les deux autres Enfin encore l'autre sanctuaire après On a On a de quoi donner Trois cœurs Non en vrai on va privilégier les cœurs pour le coup Le pouvoir de l'électricité Sachant que j'ai vu qu'il y avait le relais à côté On ira voir ça aussi Mais euh Je pense que je focus le sanctuaire En l'occurrence Salut Je t'avais pas en photo Ah j'aurais essayé hein Ah oui d'accord One shot quoi Ok On prend ça Et on le met là On actionne le tapis roulant qui nous fait un passage Mais il y a un truc là-dessous Pas du tout Ça ne servait à rien Là on a un coffre qui contient la clé Ok Alors la suite Ah Non Mais arrête Ah j'ai du mal encore là J'ai eu Hein Au secours Mal sur la maîtrise de la caméra Alors en termes de dégâts bruts Ça fait moins de dégâts Mais C'est vrai que j'aime bien les glaives de gardien Ah au pire Au pire je fais comme ça Et voilà Attendez par contre Ouais voilà par contre il me manque un coffre En vrai L'autre méthode ça aurait été de récupérer le Ah bah Il est là Ça aurait été de récupérer Le truc qui conduisait l'électricité de l'autre côté là Ça aurait pu marcher Ou de déplacer ce Ce cube là Cimetère Gerudo Non Ça Mais du coup je saurais pas si j'ai tous les coffres Au secours Alors Tac Tac On a tous les coffres Et voilà Let's go Let's go Let's go L'emblème On est pas mal En termes d'emblème Par contre là En vrai j'ai un vieux doute Parce qu'on a 8 coeurs En fait j'ai un doute sur le nombre qu'il nous en faut Il me semble que c'est 13 Mais En vrai je crois que c'est 13 qu'il nous faut Il nous faut 13 coeurs je crois Donc Ouais on va pas encore finir Faut encore qu'on fasse plein de sanctuaires Ouais 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 Alors Le relais Le korogu Mes trésors Tu t'adresses à Rubask L'illustre chasseuse de trésors A propos de trésors tu sais quoi Parait qu'il y a des coffres enterrés dans le désert Quelqu'un les a-t-il enterrés là ? C'est un phénomène naturel Et surtout Que contiennent-ils ? Salut Azarim Oh voyageur salut Comment te portes-tu ? Tu as dû faire un bien long voyage Même pour moi qui possède le don du vol Il n'est pas aisé d'arriver jusqu'ici Mon maître était le poète officiel De la cour de la famille royale d'Hyrule Quand le fléau s'est abattu sur le château d'Hyrule Il y a 100 ans Il a été obligé de fuir Alors c'est vrai que lui Son maître Parce que moi c'est vrai que je m'étais posé la question Si son maître il était en vie Il y a 100 ans Du coup ça ça confirme oui Mais on n'en a absolument pas entendu parler Dans l'ère du fléau On est d'accord Ça me dit absolument rien le maître d'Azarim Et c'est vrai qu'en plus j'y avais pensé à un moment donné J'ai oublié d'en parler C'est un voyage périlleux Rien de comparable avec le mien Le danger était son compagnon au quotidien Tout ça est à présent de l'histoire ancienne Je dois suivre ma route Je dois suivre la tienne Ce genre est à propos du héros du passé Je le tiens de mon maître Souhaites-tu l'écouter ? A plus tard Pas de problème je comprends Reviens quand tu auras le temps Parce qu'il me semble qu'on a déjà entendu 100 fois son discours Ah vous êtes revenus ? Euh ouais Je croyais que c'était eux Eux ? Je parle de mes compagnons Nous voyageons tous ensemble Mais nous sommes arrivés aux abords du plateau D'où Métake Des monstres ont surgit sans prévenir Alors j'ai couru de toutes mes forces jusqu'ici Mais quand je me suis retourné Mes compagnons Ils n'étaient plus là Est-ce que les monstres les auraient ? Non Je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs Alors je vais attendre leur retour ici Mes compagnons s'appellent Cartam Linum Kalzou Et Plam Si jamais tu les croises dans les environs Tu veux bien leur dire que ces âmes les attend ici ? Portée disparue Pour le coup c'est une des quêtes Que j'ai mis le plus de temps à faire Dans le jeu de base Je sens bien que je l'ai fini J'ai fini par la faire mais J'avoue que je ne me rappelle plus du tout Où c'est Ah ouais un âne On n'avait pas pris en photo l'âne Ah Non Au secours Au secours Au secours Effacé On a beaucoup de photos qu'on peut effacer Ah bah c'est bon Très bien Non mais ça aussi Bon quoi que Bon il est beau ce loup Sachant que niveau photo Ça c'est celle qu'on a faite Attendez les photos Oui on l'a fait Oui oui ok Ah donc Ouais on a fait la moitié des photos en vrai En vrai Ça va On a quand même pas trop mal avancé là-dessus Salut Tempo C'est Kiro ça je connais Je vous félicite d'être arrivé juste ici Dans cet endroit à reculer Ouais bah si T'as fait ton stock Ouais nickel Mika Oui J'achète tout J'achète tout 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 Ça aussi on va acheter Même ça en fait Parce qu'il faut que je me fasse des remèdes Il faut que je me fasse des remèdes Contre la chaleur Du coup on avait dit On avait dit On avait dit qu'il y avait un sanctuaire Non on va pas En fait c'est la rage de révalier là-dessus Sérieusement Ah bah je veux dire C'est assez C'est assez en pente là D'accord Visiblement pas assez Attendez on va récupérer l'endurance Parce que j'ai tout perdu Ok Ok Ouais, oh j'ai la flemme, j'ai la flemme d'attendre pour monter là, sale souci. Le vrai souci il est là, c'est que j'ai pas la patience là, du coup je vais jamais avoir assez d'endurance. Ça va être un peu chaud là. Après en vrai, non, en vrai, là j'ai moyen, je pense que j'ai moyen. Ouais, nickel. Ok, je vais violer tempo. Ok, alors c'était par là, c'était par là le sanctuaire. Ouais, c'était derrière ça. De mémoire, c'était derrière ça. Mais non, mais, non, non, mais non, mais disparaissez pas, sale bête. Il y en a plein là. Ah d'accord. Rien n'avait plein ouais, ouais. Ils ont tout disparu quoi. Magnifique. Ok. Les oiseaux, c'est probablement les trucs les plus compliqués à prendre en photo dans ce jeu. Après, est-ce qu'en vrai, est-ce que vraiment, je vais vraiment faire le 100% photo dans ce jeu ? Je ne sais pas. Je sais pas si on va vraiment faire le 100% photo dans ce let's play, mais... Visiblement, j'ai l'air un peu parti pour, quand même. Ah, il y a un Corogu, là. Ah non, pas du tout. Mais là, par contre... Ah mais j'en ai déjà un. Euh... Tac. Et euh... Alors, je devrais peut-être... Là, je pourrais peut-être utiliser mon détecteur de sanctuaire. Ah bah non. Non. En fait, non, non, toujours pas. Ah vraiment, vraiment, je persiste. J'en ai pas besoin. J'en veux pas. Nickel. Alors que là, on peut voir que c'est complètement le brouillard. Et euh... Et voilà. On a vu la quête, du coup. Ah quoique, je sais pas. Si oui, sinon, ça m'aurait donné aussi. Ça m'aurait donné avant de la valider. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'on était dans le brouillard. Et on ne le sera plus quand on sortira ce sanctuaire. De mémoire. Ah si c'est une bénédiction, je rigole. Non. Circuit électrique. Ah bah décidément, on est sur le thème de l'électricité aujourd'hui. Faut croire que le courant passe bien. Ah non. Ah non. Non. Du coup, j'ai pris l'habitude d'appuyer sur le stick. Pour lock l'ennemi. Il faudra que les réflexes de l'air du fléau disparaissent. Ça va le faire. Ouais, ça va. J'avais peur que la reprise, je me fasse massacrer. Pour l'instant, ça va. Ah bah il faut juste que je récupère ça. Non. Non, non, non. Non, fais pas de conneries. Fais pas de conneries, Link, s'il te plaît. Je sors. Non. Ouais. Parce que le problème, c'est que si je suis trop proche du truc, je vais me prendre le courant. Donc euh... Pas trop envie. Qu'est-ce que je jette à force ? Je sais plus. Bah vas-y, au revoir. Ça, je garde. Ok. Alors est-ce que je vais avoir besoin encore du... Il y a des chances que j'ai encore besoin de ça en... En vrai. Est-ce que je peux avoir une visu sur ça ? Histoire de le renvoyer sur la gueule. Ah c'est super efficace ! Je m'y attendais pas. Bah nickel. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était évident ça par contre. Ça par contre, c'était sûr. Un cœur antique. Roh, j'avais... Vous vous rappelez au début de l'épisode, j'avais plein de cœur. Ça, c'était avant. Euh... Voilà. Mouais. Encore tous les coffres. Enfin. D'accord. Un rubis argenté. Pas encore tous les coffres. Décidément. Ah attends, parce que là, l'étage intermédiaire, c'est euh... Ouais, voilà, c'est là où il y avait le truc à la base. C'est là où il y avait le cube que j'ai récupéré. Donc, est-ce que euh... En fait, est-ce que j'ai encore un intérêt à le récupérer, ce cube de mort là ? C'est ça la question que je me pose. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Dans le doute. Il est là. On va le mettre à distance. Parce que... Non. 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 J'ai pas trop envie de perdre encore tous les quatre cœurs de vie là. Vous avez tellement de cœurs jaunes. Il va falloir que je refasse de la cuisine. Je ferai ça sur mon off entre les... Un jour. Bah oui, tiens. Alors... Je vais poser ça là. Et on va faire ça comme ça, parce que... Je veux pas prendre de risques. Euh... Non mais... Merci. Ok. Donc là, on monte là-dessus. Là, on se prépare. Allo ? Ok, bon, essaye d'arrêter mais euh... Au cas où. Très apprécié tant comme objet d'ornement que pour ses qualités défensives, Ce bouclier est sorti de pierres précieuses et réservé au capitaine et commandante Gerudo. Mais évidemment, je n'ai plus de place dans ma sacoche. Mais euh... Mais ce bouclier les Alpes robuste euh... J'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu quoi. Alors, il y a un monde où le saut il est zable hein. Mais euh... Je sais pas si... Je sais pas si... Oh... Je sais pas si je me sens vraiment de faire l'exé. Bon bah... Du coup, oui. Je me sens de faire l'exé là. Cet exé là, je me sens de la faire. Allez, salut ! Et bah voilà ! Bon évidemment la vidéo elle fait une heure mais ça... C'est la reprise en même temps euh... Il fallait, il fallait voilà hein... C'est, c'est... Hein ? Je veux dire au bout d'un moment euh... Au bout d'un moment c'était évident euh... Même si d'ailleurs... Potentiellement... Je sais pas si ce sera le cas avec cet épisode. Mais euh... Mais c'est vrai que j'avais pensé à changer peut-être le format justement des épisodes sur... Sur Zelda. Après le truc c'est que... Breath of the Wild c'est un peu un jeu contemplatif quand même. Donc c'est un peu un jeu où des fois aussi tu te balades... Et juste tu profites des environnements. Donc si je fais des cuts pendant que je me balade et que je profite des environnements... Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Vous voyez là du coup euh... Plus de brouillard. Et ça c'est bien. On va aller au bazar à sec ? Ah non attends... Attends il y a un coffre là. Ah non pas du tout. C'est un Koroku alors. Il m'attend ? Il est à moi maintenant ? Non il est pas à moi ! Sale bait ! Oh mais non... Oh mais non... Ouais ouais... C'est ça... Cassez-vous hein... Mais non mais... Alors comment ça marche ? Je me rappelle plus comment ça fonctionne ces trucs. Au secours ! Je peux pas sauter hein mec ? Non par... Par là ! Allez ! Je les ai pas souvent utilisés hein je vous avoue. Merci ! Sont sympas finalement les morses des sables. Faut que t'as compris à peu près. Quand ils s'échappent pas. Quand ils s'en vont pas là. Tout est bon tout est frais. Alors frais... On a pas la même définition de frais. Mais... J'suis pas sûr que la viande grillée... Ce soit frais. Ecoute c'est un détail. Salut le chien ! Ok ! Bah écoutez... On va s'arrêter là ? Je pense. Euh... Même si en réalité euh... Non on va s'arrêter là. On fera... On fera ce qu'on a à faire euh... Au niveau de la quête principale la prochaine fois. Même si je me dirige complètement. Quoi qu'après est-ce qu'en vrai euh... Ouais non si c'est bon. Voilà. On ira parler à cette personne. On ira parler à cette vaille euh... La prochaine fois. Mais en attendant... On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh... Faudra qu'on passe à un moment donné un jour euh... Récupérer nos cœurs. Un jour. Un jour peut-être. Mais... Mais en attendant non on a... On aura avancé. On aura fait quelques sanctuaires. On sera allé à la cité Gerudo mais on sera fait expulsé. On aura manqué de se faire attaquer par la créature divine. Mais on sera pas mort. On a toujours 12 vies. Et ça c'est bien. Sur ce moi je vous dis à la prochaine. Pour la suite de notre aventure sur Zelda. Euh... Bref. Quelle son challenge. Portez vous bien. Bye bye.